Hot Mix Radio, les instants privilégiés. Ici nous passions des instants privilégiés avec Lillipo. Salut c'est Lillipo, je vous présente mon premier EP écho dans les instants privilégiés sur hotmixradio.fr. Les instants privilégiés aujourd'hui en compagnie de Lillipo. Si vous ne connaissez pas Lillipo, vous connaissez peut-être ce premier titre qui était sorti avec This Is La Peste. Sinon il y a le nouveau single ou le dernier single qui s'appelle Echo. Echo au singulier, le tout extrait d'un EP qui s'appelle Echo au pluriel. Attention, faire bien attention à la nuance. Merci beaucoup de venir nous voir. Merci. Et encore une autre fois, merci pour avoir enregistré au préalable trois titres de cette EP en version piano-acoustique. Pour ceux qui regarderont l'interview en vidéo, ils vont voir apparaître d'un seul coup Adrien et son clavier. Et toi qui restes là, t'as la magicien. Il va venir et repartir et revenir et repartir. On aura trois titres extraits de cette EP et on terminera ces instants privilégiés avec Echo, la version studio. Cinq titres. Ça fait quoi d'avoir son EP après avoir été attaché de presse, si j'ai bien compris ? Vous êtes bien renseigné, dis donc. J'ai essayé. Ça fait plaisir, je l'ai attendu cette EP depuis un moment. J'ai toujours fait de la musique. Après, effectivement, le chemin est long. La décision de ne faire que ça, pour moi, elle a pris du temps. Et du coup, je suis fière d'avoir mon EP, ça y est. Alors, c'est pop, c'est électro, c'est... Je ne sais pas comment le qualifier, finalement. C'est dans l'air du temps et en même temps relativement différent. Ouais, moi, je pense que c'est de la pop. Ouais, c'est de la pop, tout simplement. Ouais, soyons simples. C'est un peu un mot fourre-tout, finalement. Oui, c'est ça, finalement, ouais. C'est de la pop avec des influences un peu électro, voire urbaines. Ouais, c'est ça, même dans le choix des instruments, etc. Là, on voit que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'acoustique, puisque c'était un clavier numérique, mais ça aurait fonctionné probablement sans. On le fait aussi en acoustique. Ça marche aussi en acoustique. Donc, du coup, il y a des concerts. Il y a eu quelques concerts qui sont déjà passés. Il y a des premières parties qui arrivent. Justement, quand on a du mal, en tout cas moi, à qualifier le style de musique sur scène, c'est comment ? Là, il va y avoir des premières parties avec Tal qui vont venir, entre autres, l'Olympia. Il y a également, comment il s'appelle, Slimane en ce moment. C'est comment sur scène, du coup ? Alors, il y a deux formules. Sur scène, en première partie, on n'est que deux. Donc, avec Adrien. Et on a un ordinateur avec des séquences. Donc, il y a quand même beaucoup de machines. Et moi, j'ai une MPC. Je lance des samples de ma voix, des cœurs. Comme si j'avais des cœurs. Mais je les lance avec une machine. Et ensuite, on a un concert le 4 mai. Tout seul, aux étoiles. Et là, c'est différent. Et là, on est trois. Il y a le batteur, David Lamy, qui se rajoute. Donc, il y a tout un set de batteries. Voilà, ça... Mais il n'y a pas d'instrument genre guitare, etc. Du tout ? Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant. L'idée, c'était d'avoir une formule réduite, mais qui fonctionne quand même. Il y a un côté quand même électro. Donc, on a voulu jouer à fond la carte électro, machine, etc. Peut-être que plus tard, quand on fera une grosse tournée de Zénith, peut-être qu'on rajoutera d'autres musiciens. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire une grosse tournée de Zénith ? Il faut avoir un album, déjà, peut-être ? « Doit adhérer ». En tout cas, j'imagine qu'on fait tout pour qu'il... Peut, éventuellement, adhérer. On aimerait qu'il doive et il peut, mais ça doit fonctionner. Alors, pour l'instant... C'est un drôle d'exercice ou c'est... C'est un drôle d'exercice, mais après, finalement, sur les premières parties de Slimane, pour l'instant, c'est un public... Finalement, on fait une musique différente avec Slimane, mais on se retrouve sur de l'interprétation. Je pense qu'on est deux interprètes. On aime la scène et on aime avoir un lien direct avec le public. Donc, je pense que le public ressent ça quand je fais les premières parties. Pour l'instant, j'ai eu un bel accueil. J'espère que ça va continuer. Donc, c'est toujours... Je pense que première partie ou concert, il faut réussir à faire venir les gens dans notre univers. Donc, je le prends de la même manière, première partie ou concert, toute seule. C'est ce qu'il faut. Là, on va faire beaucoup plus simple. Ça va être première partie, en tout cas, très soft, puisque on va t'écouter chanter en compagnie d'Agrélien, qui est sur scène avec toi quand ce sont tes premières parties. On a trois titres en boîte, soit « Homme amie », soit « Une larme », soit « Écho ». Lequel souhaites-tu écouter en premier ? On peut faire « Écho » en premier. Faisons « Écho » en premier, oui. Comme ça, on l'aura à la fin en version originale. Quelques mots sur cette chanson avant de l'écouter ? Écho, c'est la dernière chanson de l'EP que j'ai faite. Et puis, elle a eu une belle histoire. C'est partie des gens, c'est partie des petites vidéos que je faisais sur Facebook, dans des endroits qui résonnent. Et donc, après, j'ai écrit la chanson. On a fait le clip une semaine plus tard. Enfin, tout s'est fait très, très rapidement sur cette chanson. Et voilà, pour l'instant, les échos se répandent bien. Donc, je suis contente. C'est plutôt bien. On va l'écouter donc en version clavier et voix, en compagnie d'Adrien, dans les instants privilégiés. DotMix Radio, c'est donc Lillipo Écho.